Les étudiants, on a le droit de rester devant le rectorat et prendre et faire notre discours. L'autre chose que nous voulons prendre à témoigner toute l'opinion nationale et internationale, c'est que le recteur de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar, Aghmadou Ali Maï, ne respecte pas sa parole, il n'est pas un homme de parole, il n'est pas digne de confiance et c'est un manipulateur. Tout ce qu'il nous avait donné, qu'il nous avait fait comme promesse, tout ce qu'il nous avait promis, il ne l'a pas fait. Et c'est un manipulateur dans la mesure où il nous avait demandé dès le début de notre problème d'introduire des demandes de grâce pour qu'il nous réintégrer. Mais en réalité, il voulait prendre ces demandes de grâce pour contrôler nous devant le juge des référés. Chose qui explique le fait que le juge des référés a rejeté notre requête suspensif. Maintenant, nous avons intenté un recours pour excès de pouvoir et nous savons tous que le recours pour excès de pouvoir n'a pas un délai de prescription. De ce fait, nous allons nous battre pour exiger aux juges de s'autocédire et d'ouvrir notre dossier le plus rapidement possible. Parce que nos camarades sont en train d'effectuer leur cours et nous avons le droit absolu de faire comme eux, d'aller dans les amphithéens, d'aller dans les arbres de terrain pour faire cours comme tout le monde. Et nous prenons à témoigner toute l'opinion. Tout ce qui va se passer, le recteur, Armadou Ali Maï, sera pris comme le principal responsable. Parce que c'est un politicien qui cherche une promotion, je vous remercie. Mais c'est quoi le problème avec ça ? Pourquoi on a léché les autres familles, mais on ne va pas aller dans les affaires ? Oui, parce que peut-être Armadou Ali Maï est un activiste qui le dérange, alors que l'université doit être une zone de liberté, où chacun a la possibilité d'interpréter la vie quotidienne des Sénégalais comme il le veut. Moi, j'ai décidé d'être un activiste et de participer dans des combats citoyens, engagés par des mouvements citoyens. Il y a les élèves étudiants républicains de Makita, ils sont là, ils n'ont aucun problème à l'université. Il y a d'autres politiciens, jeunes politiciens, ils sont là, ils n'ont aucun problème. Parce que pape Abdelhaï Tere est là, bon, il a une grande gueule, il dénonce tout ce qu'il voit. Donc maintenant, la meilleure chose pour Néral Makita ou bien pour Papou Né Makita un peu, c'est de mettre l'avenir de pape Abdelhaï Tere sur la table de Makita, ce qui ne va pas se passer. Et nous allons nous battre jusqu'à notre gagnant.